Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est ici qu'on se retrouve, si vous voulez vraiment, vraiment être au courant, à la seconde près, grâce à vous, grâce à tous les abonnés qui m'envoient des liens et des messages de partout dans le monde. Et vraiment, c'est super apprécié. On est ce lundi de confinement, 6 avril 2020, 14h57. Alors, du Québec, justement, j'espère que vous allez tous bien, avec un lien qui m'a été envoyé par un cousin français concernant tous ces événements étranges qui se produisent. D'abord, ici, on l'avait dit depuis plusieurs années qu'on se dirigeait vers quelque chose de majeur. Et l'an dernier, spécifiquement, je disais, attendez-vous à 2020, ça va être une année complètement charnière. Et là, on le voit vraiment avec tous les événements que je ne pouvais pas prévoir. Mais je savais que quelque chose de gros s'en venait et vous le saviez aussi. On a un instinct, tous, et la suite des événements, ce n'est pas fini. Il y en a qui pensent que tout va se régler. Mais il y avait tellement de problèmes avant que tous ces problèmes-là vont être encore plus grands et plus amplifiés. On n'a qu'à penser aux problèmes sociaux. Avant cette fameuse crise mondiale, on avait des révoltes et des manifestations dans plus de 40-50 pays. Et c'était en train de s'accroître avec le printemps qui s'en venait. On aurait à penser à nos cousins français avec les gilets jaunes, avec les rentes. Colombie, Libye, Irak, Iran. Il y avait des manifestations partout. Je ne peux même pas toutes les nommer parce qu'il y en avait tellement. On avait juste à penser à Hong Kong aussi. Ça, ce n'est pas disparu. Les injustices ne sont pas disparus. Ce système-là malade industriel n'est pas disparu. Et au contraire, les élites viennent probablement de provoquer encore plus la frustration des populations en venant imprimer des trilliards, de quinze trilliards à l'infini de dollars pour sauver les entreprises de l'élite, les banquiers, les financiers. Donc, ça nous prouve que l'argent n'a aucune valeur et qu'on peut en imprimer autant qu'on veut et qu'on pourrait arrêter de payer des impôts dans le fond et garder notre argent pour nous. C'est ça que ça nous prouve. Donc, comment va réagir la population, c'est un autre mystère. Donc, vraiment, il n'y a rien de réglé. La crise climatique n'est pas réglée. Je vais y revenir. D'ailleurs, je vais vous faire un résumé d'une conversation que Greg Braden a eue avec une des membres de l'équipe de Gaïa, vraiment extraordinaire. Il explique très bien les changements climatiques et qu'on s'en va vers un refroidissement. Je vais tout vous expliquer. Vous résumez ça tout à l'heure. Alors, restez là, vous allez vraiment, vraiment apprécier. Plus des histoires de témoignages, d'expériences, de rencontres de troisième type aussi fascinantes. Mais là, on va aller voir tout de suite cette nouvelle-là qui nous vient de la Vendée. C'est un phénomène apparemment naturel qui doit avoir plusieurs, plusieurs éléments qui se rencontrent pour pouvoir exister et se produire. Mais n'empêche qu'on a vu des événements de toutes sortes qui ne nous indiquent pas que c'est peut-être, naturellement, quand on dit biblique, c'est pour faire référence à la gravité. Moi, quand je dis biblique, ce n'est pas pour faire référence à des prédictions, ce qui est complètement illuminé et qui n'a aucune valeur scientifique. Quand je fais référence à des événements bibliques, c'est dans le sens où, dans la Bible, quand on raconte ces événements-là qui sont passés, il y a déjà beaucoup de temps. Et donc, ils ne sont pas à venir, ils sont passés. Et on décrit la gravité de ça, de ces événements-là. Et on est en train de vivre, nous autres, nos événements en nous qui illustrent la gravité de la crise climatique, de la pollution et de tout le reste. Et que d'âme nature, la matrice divine a, naturellement, une réponse pour nous, a une réaction pour nous. Il n'y a rien qui a été réglé, la crise environnementale, la crise climatique, on ne peut rien y faire, c'est cyclique, mais la crise environnementale, eh bien, elle n'est pas réglée, là, elle. Et des événements comme ceux-là, quand je dis que ce sont des événements bibliques, ça ne fait pas référence à des événements qui vont arriver, qui ont été prédits dans la Bible. C'est complètement loufoque, parce que la Bible est un assemblage concocté par Constantin pour duper les gens, comme toutes les autres religions organisées ont été fomentées, créées pour duper les gens. Donc, dans la Bible, il y a des récits totalement vrais. On a éliminé ceux qu'on ne voulait surtout pas que vous voyiez, comme ceux que je vous ai partagés hier, concernant le langage divin, le langage de la matrice qu'on a en nous et qu'on doit utiliser pour réaliser nos vies. Et si on l'élimine, parce que vous avez un pouvoir en vous extraordinaire. Je parle ici des évangiles de Thomas, entre autres. Et toutes les connaissances qui viennent de toutes les civilisations, de toutes les anciennes tribus, que ce soit les Navarro, les Amérindiens, les Hindous, les Turcs plus lointains, les Éthiopiens, on a toute cette connaissance et tous ces gens-là vous parlent d'une matrice divine, d'un langage de connaissance et d'une connexion de l'humain envers cette matrice divine. Donc ça n'a rien à voir avec les religions organisées que l'on connaît, qui sont franchement pas vraiment inutiles pour ceux qui y trouvent leur compte. Mais pour l'avancement de l'humanité, ça a été prouvé complètement inefficace, parce qu'on est dans un système encore plus corrompu, plus inégal, plus pourri qu'avant la création de ces religions-là. Donc ces religions-là nous ont démontré qu'elles n'étaient pas là pour servir le peuple, mais pour servir l'élite, parce qu'elles ont été créées par l'élite, sans offense à qui que ce soit. Donc quand je fais référence aux événements bibliques, c'est dans le sens de ces récits qui ont été, et qui ont existé, qui ont été racontés par les témoins de l'époque, qu'on retrouve dans les écrits, que ce soit de judaïsme ou du christianisme ou de l'islam, on a ces récits-là qui sont racontés, avec chacun leur version, mais c'est des récits véridiques. Et qui ne nous annoncent pas que ça va arriver, c'est déjà arrivé. Et c'est ça qui est important de comprendre. Il y a tellement de confusion, naturellement, chez les gens qui sont plutôt, sans mauvaise intention, ignorants. Et on peut comprendre qu'ils attendent un sauveur. Tout le monde attend un sauveur, et c'est ça l'erreur de l'humain. Alors que le sauveur est en toi, la matrice divine est en toi, Dieu est en toi, le Seigneur est en toi, et tu n'as qu'à communiquer avec Lui, parce que tu fais partie de Lui, mais tu dois trouver le bon langage. Et c'est ce que Thomas nous explique, et qu'on a éliminé de la Bible actuelle qu'on connaît. Et ça, c'est important de comprendre ça. Vendée, quand l'eau du port des sables d'Obonne, Véro-rouge, phénomène rarissime. Ça vient d'arriver, ça a été publié hier. Ça, c'est au port d'Olonan. Depuis samedi, l'eau du port, Véro-rouge. Voici les explications, on voit les images ici, la photo. L'eau de port Olanan au sable d'Olonne est devenue rouge ces dernières heures. En attestation, la photo prise par un témoin, pas d'odeur. Les poissons sont bien vivants, ce n'est donc pas un dégazage, indique-t-il en premier lieu. Le bureau du port a mandaté les pompiers pour récupérer une échantillon de cette eau. Au centre de secours des sables d'Olonne, on ne s'alarme pas. Il s'agirait d'un bloom phytoplanktonique. On en a beaucoup, j'en ai déjà partagé plein de ces blooms phytoplanktoniques. C'est un phénomène qui peut arriver en fonction de la température de l'eau et des conditions climatiques. Un bloom, c'est dû à la dominance dans l'eau de phytoplankton au moment du surdéveloppement. Ces blooms fréquents dans les milieux fermés comme les ports peuvent être accentués par la chaleur. Les pompiers vont être vigilants au taux d'oxygène dans l'eau pour que les poissons ne meurent pas. Par la surabondance de ce bloom, les faibles coefficients que l'eau reste dans le port. Le phénomène se produit de manière saisonnière car il nécessite la conjonction de conditions favorables. Pour qu'il y ait un bloom, il faut que l'eau soit riche en nutriments, bien oxygénée et qu'il y ait suffisamment de lumière pour que la photosynthèse se produise. La remontée des eaux froides est une source d'apport de nutriments. L'eau change de couleur dans le chenal également. Et on peut voir une vue satellite du Blumont-Large, de l'Atlantique. Donc, encore là, et j'en ai partagé tellement, vous en avez vu tellement aussi de votre côté, ça c'est le signe de la crise environnementale que l'on vit. La nature nous répond, la nature nous répond. Ça c'est souvent aussi dû à un grand taux de phosphate dans l'eau qui provient de l'agriculture. industrielle. Et qui vient créer ce type d'âle qui vient éliminer tous les autres types de vie et briser l'équilibre de l'écosystème. Ça c'est important de comprendre ça. Donc, soyons conscients qu'il n'y a rien qui est changé, qu'il n'y a rien qui est éliminé, qu'il n'y a rien qui est réglé. Et quand on va se réveiller après ce confinement, bien, ce sera le dur retour à la réalité. Mais pour plusieurs, ce sera encore une fois un choc parce que vous êtes pris dans l'effusion d'hystérie, de commentaires, d'envie de vouloir commenter et vous êtes tourmenté par vos commentaires. Et c'est ça que l'auteur, l'auteur de l'imitation nous fait remarquer. C'est quand vous allez vous libérer de cette envie, de cet égo de vouloir toujours tout commenter, de vouloir tout analyser, vous allez vous libérer vous-même de cette torture que cette envie-là vous donne. Et ce n'est pas facile, moi j'y suis passé par là. Parce que vous le savez, j'ai des chaînes naturellement, que je suis en train de tout réorganiser parce que j'ai changé. Mais tu veux toujours commenter tout, tu veux toujours mettre ton opinion sur tout, puis franchement ça ne donne rien sauf la distraction, ça amène les querelles, ça amène la division. Puis franchement ça ne nous sert pas, ça sert juste l'élite. Puis ça nous tourmente, nous personnellement, on est tourmentés par notre opinion et notre envie de vouloir partager notre opinion, puis notre envie et surtout notre orgueil de vouloir que notre opinion soit dominante. Donc, suivons les conseils de l'auteur inconnu de l'imitation de Jésus-Christ pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vous, moi, nos voisins, la communauté, le bien-être, la belle amour, le partage, le respect et tout le reste de ces belles valeurs qu'on ne retrouve pas dans l'orgueil et dans la vanité. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 ...